Merci beaucoup, M. le Président. On est en plein dans la réduction des risques. Et on a pris le risque d'inviter un francophone exclusif. Voilà, je voudrais remercier, comme je l'ai dit tantôt, les organisateurs de cette conférence qui m'ont invité en tant que membre de la Commission Ouest-Africaine sur les droits. Mais je parlerai en tant qu'acteur d'une expérience qui a été menée au Sénégal depuis 2008. Je commencerai d'abord par fixer un peu le contexte au niveau régional. Je pense que je n'ai pas besoin de m'appesantir là-dessus. Des collègues l'ont fait. Ce qui fait que de plus en plus, depuis 2005, nous avons un trafic important dans la région avec 18 tonnes qui ont transité par l'Afrique en 2005, ce qui a montré une augmentation de la consommation aussi au niveau local. et l'émergence aussi de plus en plus importante du comportement d'injection. Avec cette vulnérabilité importante au VIH qui a été attestée par certaines études, dont celle dont je vais vous parler tout à l'heure. Face à cet émergence de ce phénomène nouveau, face à l'émergence de ce phénomène nouveau, comme réponse que nous voyons par rapport à cette situation, c'est une répression essentiellement répressive. Nous l'avons vu dans le cas au niveau de Kenya, mais aussi dans d'autres pays, avec des sanctions quand même qui sont très importantes. Quand on fait un peu la revue des dispositifs légaux, législatifs, c'est des sanctions très lourdes. Le minimum de sanctions, c'est 5 ans, par exemple dans la région, par rapport à la consommation. Il y a cette loi sur l'injonction thérapeutique qui oblige les usagers à suivre un traitement médical. Et que l'usager, quand il est pris en possession du produit, il doit de façon obligatoire... Il y a une négociation qui s'est faite. S'il accepte d'être soigné, on le soigne, contre son gré, même s'il n'est pas d'accord, pour éviter la prison. Sinon, c'est la prison, carrément. Il y a aussi cette menace de représailles contre aussi les acteurs, c'est-à-dire les professionnels, qui veulent aider les usagers. On appelle ça facilitation à la consommation, c'est-à-dire un acteur de terrain qui distribue des seringues, s'il est pris, il peut faire la prison aussi. Donc pour vous dire les menaces qui sont sur la tête des professionnels, et aussi ce manque de dispositions, de structures, en tout cas de systèmes pour prendre en charge les usagers qui veulent arrêter leur consommation et qui veulent être aidés. Et dans tous les pays, nous avons fait des visites pays au niveau de la commission. pratiquement l'ensemble des pays nie l'existence de consommation locale. Ils disent toujours que nous sommes un pays de transit ou bien une plaque tournante, mais rarement on reconnaît une consommation locale. Alors pour ce qui concerne le Sénégal particulièrement, nous avons ce code des drogues de 97 qui punit, en tout cas qui sanctionne autant l'usage, la fabrication, le commerce, tout est lié, tout, 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 jusqu'à la consommation. Il y a cette loi, cette injection thérapeutique dont j'ai parlé aussi, mais surtout ce qui a aggravé, c'est cette loi qui a été votée en 2007 par un député qui était quand même aussi du monde associatif, qui était associatif, mais dès qu'il a été élu député, il a fait voter une loi qui criminalise l'usage avec un minimum de 10 ans en cas de possession. Et cette loi, elle est toujours là et ça pose problème. Comme tous les pays aussi, nous avons une structure de coordination de la politique de lutte contre la drogue, le CILD, qui, je ne sais pas dans d'autres pays, mais pour le Sénégal, c'est un pays qui est... c'est une structure qui est logée au ministère de l'Intérêt, qui est coordonnée par la police et qui pose beaucoup de problèmes aussi. Au niveau de la prise en charge aussi, nous notons que la prise en charge est assurée par les psychiatres. Donc, les usages de drogue sont suivis dans des structures psychiatriques, pour l'instant. Au niveau de la sensibilisation, il y a beaucoup d'ONG ou d'associations. En tout cas, il y a une société civile au Sénégal qui est très dynamique, mais qui est essentiellement dans la prévention primaire. Dans ce contexte aussi, nous notons au Sénégal une épidémie VIH qui est assez concentrée, qui est assez concentrée au niveau de certaines populations, avec une prévalence qui est relativement basse par rapport à d'autres pays de la région ou de la sous-région. Une prévalence... une épidémie concentrée, notamment chez les femmes enceintes, mais surtout au niveau aussi de certaines populations clés, que sont les professionnels du sexe et les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Ça, c'est le contexte national. Pour vous parler un peu de l'expérience sénégalaise qu'on a appelée UTSEN, avec acronyme, qui est un acronyme qui signifie usage de drogue au Sénégal, que nous avons démarré en 2008, avec comme but de pouvoir objectiver cette vulnérabilité des usagers de drogue par rapport au VIH, mais aussi de pouvoir promouvoir des réponses sanitaires en direction de ce groupe qui est exclu, en tout cas jusqu'à l'enquête du plan stratégique de lutte contre le Sida. Pour rappel, pour justifier un peu le cadre dans lequel nous intervenons, il y a cette directive quand même de l'ONU-Sida qui préconise au pays de pouvoir intervenir de façon urgente au niveau de ces populations. Pourquoi ? Parce que c'est une population qui est extrêmement exposée au VIH, à l'hépatite C, à l'hépatite B, mais aussi à la tuberculose. Donc, le docteur Masson en a parlé et c'est une question qui est inclue vraiment dans le programme et qui est en train de dérouler. Et cette recommandation, qu'est-ce que disait cette directive ? À partir du moment, parce que nous, notre crainte, c'était que si on fait une enquête et qu'on montre qu'il y a deux personnes qui pratiquent l'injection, les gens vont nous dire que ça ne vaut pas à peine de mettre en pratique une politique, etc. Mais cette recommandation dit que dans la mesure où il y a une population qui est vulnérable, qui est exposée et qui n'est pas prise en compte dans le programme, il y a une nécessité de mettre en oeuvre le plus rapidement possible des activités de réduction de risque. Parce que ces deux personnes ou ces trois personnes qui pratiquent cette injection et qui exposent la population générale, ça peut être, en tout cas pour le cas du Sénégal, où on a une épidémie concentrée, si on ne maîtrise pas ces populations, il peut y avoir une flambée de l'épidémie. Le risque, c'est ça. Donc, d'où la nécessité de pouvoir mettre en place le plus rapidement possible des activités. Alors, comment ça s'est passé au Sénégal ? On a passé par plusieurs étapes. Une première étape de pré-faisabilité, c'est-à-dire que c'était vraiment une enquête documentaire. Nous avons interrogé les professionnels, nous avons interrogé la police, les professionnels de santé, les associations, etc., qui avaient vraiment cette préoccupation que nous allons voir aussi par rapport à... Parce qu'il y avait... Cette population était partout ignorée. Et même invisible. On ne les connaissait pas. La deuxième étape, c'était la faisabilité, où on est allé sur le terrain, où, à partir de la pré-faisabilité, nous avons ciblé 3 régions, quand même, qui étaient les plus exposées au niveau du Sénégal, que sont la région de Dakar, qui est la capitale que vous connaissez. La région de Kies, qui se trouve à proximité de Dakar, mais qui a la particularité d'être une zone touristique où la prostitution est très importante aussi. Donc, que nous avons ciblé. Et aussi la région de Zigaichor, qui est une zone touristique aussi, mais où... Voilà, les sites sont un peu éclatés. Et enfin, c'est l'enquête de faisabilité que nous... La troisième étape, c'était l'enquête, après la faisabilité. Mais aussi, il y a eu un grand programme de formation des intervenants que nous avons mis en place. Et au déco de cette enquête, notre préoccupation, c'était la prise en charge des usagers. Cette première enquête nous a donné les résultats suivants, où il y a eu une enquête, une évaluation rapide de la situation, qui a été menée en 2004-2005 par le CILD, qui était le comité interministériel, qui avait vraiment confirmé l'usage intraveineuse. Cette préfaisabilité nous a montré aussi que très peu de personnes sont impliquées du fait du contexte légal et social qui est très répressif envers les usagers de drogue. Et ce qui nous a poussé à initier cette recherche opérationnelle, dont je vais vous parler dans la deuxième étape, qui a montré qu'au Sénégal, peut-être par rapport à d'autres pays, comme drogue injectable, nous avons l'héroïne et la cocaïne crack, qui sont les produits qui sont injectés par les usagers. Cette préfaisabilité qui nous a montré aussi ces liens très proches entre l'usage de drogue, l'usage intraveineuse, la consommation et la mobilité des usagers. Parce que c'est des populations qui sont aussi très mobiles, qui bougent beaucoup en fonction des circonstances. Les Sénégalais qui vivent en Europe et qui ont été rapatriés et qui avaient commencé leur consommation en Europe, qui sont rentrés et qui ont continué leur pratique. Mais aussi, les usagers de drogue, les touristes aussi, parmi certains touristes, il y a des usagers qui viennent passer leur séjour et qui ont besoin de continuer leur consommation locale. Ce qui fait que, bon, on avait ciblé ces zones touristiques aussi dans la pré-enquête. Et c'est ça. Et nous nous sommes basés aussi à ce qui se fait ailleurs parce qu'on n'invente pas la roue. On a vu qu'en France, par rapport aux usagers de drogue, ils sont très exposés à l'hépatite C aussi. Et vu cette mobilité, ce lien qu'il y a entre les usagers qui vivent au Sénégal et ce qui se passe en France, nous avons aussi, parce que l'enquête en France avait montré quand même que 60% des usagers de drogue sont infectés par l'hépatite C. Donc, nous avons décidé d'associer, à côté de cette enquête de prévalence sur le VIH, d'associer le test hépatite C. Donc, ces résultats, de façon globale, nous avons montré quand même qu'au Sénégal, à l'état actuel, on peut mener cette enquête de prévalence comportementale, mais aussi de pratique à risque. avec cette prévalibilité, nous avons permis aussi de construire le design de l'enquête qui va être menée en impliquant l'ensemble des partenaires. Nous avons permis de mettre en place un comité de suivi décisionnel qui va servir de plaidoyer, mais aussi qui va nous appuyer dans les décisions que nous allons prendre et de pouvoir développer ce programme de formation dont je vous ai parlé. Mais aussi, surtout, de pouvoir aussi associer à cette enquête biologique une estimation de la taille des usagers. Parce que c'était important qu'on puisse dire à Dakar ou au Sénégal, la population est estimée à temps. Donc, nous avons associé à cette enquête biologique et comportementale l'estimation de taille. Et ceci nous a permis aussi, même avant qu'on fasse l'enquête, de pouvoir intégrer les usagers de drogue dans le plan stratégique qui a été révisé en 2010. Voilà des images que nous avons prises lors de la faisabilité qui avaient surpris certains quand on la présentait la première fois. D'abord, c'est des images quand même assez parlantes. Une jeune fille qui est là en train de... Excusez-moi. De préparer son injection avec les conditions vraiment dans lesquelles elle se trouve. Avec la seringue. on voit qu'elle avait déjà commencé à s'injecter, qu'elle a tenté une première fois, ça a échoué, parce que dans la seringue, on voit du sang. La cuillère qui est là, qui a servi à mélanger le produit. Vous voyez la cuillère qui est posée par terre. Là, c'est des risques. Là, on a vu aussi dans cette main que c'est quelqu'un qui a... Voilà, qui a commencé à s'injecter depuis longtemps. Là, les conditions aussi. Là, c'est un monsieur qui est en train de préparer aussi son injection avec les conditions dans lesquelles il est d'insalubrité, de manque d'hygiène, etc. Donc, c'est des choses qui nous ont un peu alertés par rapport aux risques, etc. Alors, qu'est-ce que c'est cette enquête que nous ont montré ? C'est une enquête qui a duré 4 mois, qui a été réalisée au centre hospitalier de Farnes. Donc, parce que nous avons voulu vraiment loger cette enquête dans le cadre sanitaire. pour dire que c'est pour des raisons de santé que nous voulons mener cette enquête. Donc, les résultats, c'est qu'on peut estimer la population des usagers de drogue dans la région de Dakar, mais surtout les usagers de drogue précaires, parce qu'il y a... Donc, il y a d'autres populations qui n'ont pas été... Voilà, touchées par l'enquête. Donc, à 1324, avec des prévalences quand même assez préoccupantes, 5,2%. Donc, presque 6 fois supérieures à la moyenne, à la prévalence nationale. Pour l'hépatite B, on est à 7,9%. Pour l'hépatite C, on est à 23,3%. Mais si on voit chez les personnes qui ont eu au moins à pratiquer une injection dans leur vie, voilà les résultats que nous avons. Parce que 9,4% chez les injecteurs qui sont infectés par l'hépatite... par le VIH. Si on prend les femmes et le compare aux hommes, 13% sont infectés par l'hépatite C contre 3% chez les hommes. Donc, pour vous dire l'exposition des femmes par rapport au VIH, si on prend les injectrices par rapport aux injecteurs, on est à 21%. Dès l'instant où on est femme et qu'on s'injecte, on est très exposés par rapport au VIH. Ça aussi, les études de nos collègues de Tanzanie l'ont montré. Par rapport à l'hépatite C, c'était aussi notre préoccupation. On est à 38% avec une prévalence nationale qui est inférieure à 1%. Donc, on a fait l'enquête, mais comme c'était une recherche opérationnelle, on s'est dit qu'il ne faut pas qu'on en reste là. Il ne faut pas qu'on en reste là, que ça reste une enquête. Donc, derrière l'enquête, il faut aussi continuer les activités, proposer quelque chose aux usagers. Et nous avons démarré ce travail dès le mois de septembre 2011. Donc, avec une équipe à Outish qui est composée de 9 travailleurs sociaux qui vont sur le terrain pour maintenir cette relation avec les usagers parce que notre préoccupation, ce n'était pas de rester à l'étape d'enquête, mais de pouvoir construire un programme de soins. D'où l'importance de cette équipe qui a pu réaliser à la date de juin 2013, 443 sorties, 6200 usagers qui ont été rencontrés, 300 références parce qu'on réfère aussi dans les structures de santé qui ont été sensibilisées en amont et 100 usagers qui sont vus en consultation médicale au niveau du centre hospitalier de FAD. Nous avons réparti Dakar en 4 zones. Voilà les zones de Dakar pour ceux qui connaissent Dakar. Voilà les conditions dans lesquelles nous trouvons les usagers, les lieux sur lesquels nous les rencontrons. Ce n'est pas dans les régions, ce n'est pas dans la banlieue de Dakar, mais là, c'est en plein Dakar, dans un quartier où... Voilà. C'est là où nous les rencontrons, c'est là où les équipes... Là, on voit un membre de l'équipe qui est en train de récupérer des seringues usagées, il donne et l'usager aussi qui garde des seringues lui donne. Nous n'avons même pas de conteneurs. Les conditions dans lesquelles nous travaillons, c'est des bouteilles d'eau que nous utilisons pour récupérer les seringues, pour faire de la récupération. Là, c'est un membre de l'équipe qui est en train d'organiser une causerie sur la voie publique avec les usagers aussi. Dans ces quatre... Donc, je ne vous ai pas... Voilà. Là, c'est... Là aussi, un aperçu du travail réalisé par l'équipe de terrain avec le nombre de seringues qui ont été distribués et le nombre de seringues qui ont été récupérés avec une bonne moyenne autour de 60%, je crois, de récupération des seringues dissubillées. Une autre préoccupation aussi, c'est cette surmortalité des usagers de drogue. en moins de deux ans, nous avons un an et demi, nous avons répertorié 51 décès parmi ces usagers avec des causes de décès aussi variables, mais surtout les injecteurs qui sont près de la moitié sont des injecteurs. Ils meurent comme des mouches. Il ne se passe pas une semaine où on nous annonce un usager qui meurt. Les effets de l'intervention, parce qu'on essaie aussi d'évaluer un peu notre travail depuis lors, c'est l'inclusion des usagers comme population clé dans le plan stratégique national. Cette étude qui a pu amener un levier de boucliers au niveau de l'effet de levier sur le financement avec beaucoup de partenaires impliqués. Nous avons pu valider un programme multisectoriel aussi, dans le cadre du VIH aussi. Et en 2014, cette année, c'est-à-dire d'ici le mois de juin, nous allons ouvrir le centre de prise en charge qu'on appelle centre de prise en charge intégré des addictions au niveau de l'hôpital de Fannes. Donc, sur le plan épidémiologique, nous avons pu tirer des leçons sur la prévalence du VIH. Le faible coût, cette étude qui nous donne des données importantes quand même et qui a pu avec un investissement qu'on peut dire moyens. Sur le plan méthodologique aussi, la mise en place de ce comité multidisciplinaire qui a pu nous aider dans les décisions que nous avons prises, l'importance de cette étude de faisabilité qui a été d'un grand apport, mais surtout la méthode que nous avons utilisée qui est une méthode assez originale qui permet d'investiguer vraiment les populations cachées avec aussi cette méthodologie qui est faisable mais qui a même coûté, qui nous a coûté 200 000 euros dans sa phase de réalisation. Les soins méthodologiques aussi parce que cette enquête a soulevé de vrais problèmes éthiques sur le plan éthique dans la construction de l'enquête mais qui nous a permis aussi parce que pour les usagers il y a des bénéfices au niveau primaire mais aussi des bénéfices secondaires c'est par rapport à l'accès aux soins, par rapport à la prise en charge, le test, le dépistage, sur la sécurité et la confidentialité et l'autonomisation pour les participants l'équipe d'enquête aussi du centre parce qu'ils ont été formés toute l'équipe du centre a pu être formée les travailleurs de santé et ça ça a permis au travers vraiment de changer leur vision par rapport aux usagers parce que leur crainte c'était que si on va amener ici des usagers de drogue c'est par rapport au fantasme lié à ça ils vont nous casser nos appareils ils vont nous casser parce que c'est un centre tout neuf équipé ok merci bon d'accord ils vont nous casser nos matériels notre centre donc ça a permis vraiment de changer leur vision par rapport aux usagers parce qu'en 4 mois ils ne s'est rien passé aucun incident ils n'ont jamais eu de problème et c'est là où ils se sont dit mais effectivement docteur c'est des malades c'est des malades qu'il faut aussi prendre en charge et non pas des délinquants donc pour les usagers aussi c'était gagnant-gagnant parce que maintenant ils voient l'hôpital autrement ce n'est plus un lieu où on va les juger où on va incriminer leurs pratiques mais pour eux c'est devenu un lieu de soins auquel ils peuvent avoir recours en cas de besoin et ce qui nous a permis aussi cette enquête de démarrer rapidement ce programme d'échange de seringue de distribution de seringue que j'ai dit en 2000 voilà l'environnement dans lequel ils étaient et voilà là où on veut les amener avec ce nouveau centre qui va être inauguré qui va être mis à disposition d'ici le mois de juin nous n'avons pas encore cette belle image du docteur Massao pour l'inauguration mais j'espère qu'on aura une photo quand même qui sera un peu l'équivalent bravo donc les principaux avantages je vais terminer bientôt cette approche vraiment c'est une approche conviviale très humaine qu'on a essayé d'offrir aux usagers pour leur permettre l'accès de soins mais aussi renforcer les capacités de gestion mais aussi clinique des consommateurs avec cette question décédée qui est désormais devenue une priorité donc en les intégrant comme groupe vulnérable c'est vraiment un grand pas qui a été franchi dans ce travail multidisciplinaire avec le programme VIH en conclusion il s'agit ici d'un modèle de recherche opérationnelle qui a permis de lever le voile sur cette population qui était jusque là ignorée mais qui était là mais qui était juste ignorée d'avoir obtenu des données objectives qui ont permis de faciliter l'accès aux soins de renforcer les compétences des acteurs ça c'est important aussi il faut qu'on pense aussi à capaciter les intervenants et aussi à les fédérer en réseau et pour terminer avec cette belle phrase de Kofi Annan qui a créé cette fondation qui recommande aux gens d'arrêter la guerre contre la drogue et de mettre en place des approches plus intelligentes en ce qui concerne les politiques de drogue la santé et la sécurité doivent être vraiment des considérations de premier ordre je vous remercie de votre attention ça c'est des travails qu'on a pu faire avec les équipes de terrain et avec des usagers aussi qui nous ont permis de de confectionner cette planche que nous utilisons sur le terrain quand nous rencontrons les usagers voilà en remerciant les partenaires et surtout les interprètes aussi pour ce difficile travail que j'ai dû leur imposer et remerciant aussi la compréhension de tous les participants à cette activité merci beaucoup merci bien d'Antoine Idrissa et remerciant et remerciant